Sud FM, il est 22h Vous écoutez la 98.5 Sud FM, scène radio, il est 22h, tout de suite le journal, voici les titres Insertion des enfants talibés après l'école coranique des associations Hambourg portent le combat Déjà 10 d'entre eux ont reçu leur sésame après une formation en électricité Affaire Ousmane Sonko, Agisar, les patriotes du département de Tiwawan en ordre de bataille Ces jeunes s'érigent en bouclier pour défendre leur leader contre toute attaque dans le champ politique Tournoi UFOA, victoire finale du Sénégal, les lionceaux ont battu les aiglons du Mali par deux buts à zéro L'actualité internationale sera de mise, bienvenue à toutes et à tous A la présentation, Alassane Wad assure la partie technique Affaire Ousmane Sonko, Agisar, le pastef du département de Tiwawan entre dans la danse Ces jeunes qui comptent s'ériger en bouclier demandent au président Makisal qu'il indexe d'être derrière cette affaire De laisser tranquillement leur leader s'il veut la stabilité dans le pays Ils ont fait face à la presse cet après-midi, Baba Carso Affaire Ousmane Sonko, Agisar, du nom de la fille qui l'accuse de viol répété et de menace de mort Le pastef départemental à Tiwawan demande au président Makisal que s'il veut la paix au Sénégal Qu'il laisse tranquillement leur leader Ousmane Sonko, leur face à face avec la presse Une occasion pour les sonquistes de la cité religieuse qui disent Attendre fermement la suite de cette affaire qui va dépendre de la stabilité du pays Demande la libération des jeunes envoyés en prison Baba Cardieu, secteur général départemental du pastef à Tiwawan Nous disons à Makisal que s'il se soucie de la stabilité du pays De l'équilibre politico-social du Sénégal Qu'il laisse tranquille notre leader Qu'il laisse tranquille Ousmane Sonko Sinon, nous le tiendrons pour responsable de tout ce qui adviendra demain Il a l'habitude de dire que l'heure est grave Nous pensons que c'est aujourd'hui justement que l'heure est devenue grave Car toutes les coordinations départementales de Pastef Sénégal Se sont mobilisées, se tiennent debout Et n'attendent que la suite du dossier Qu'ils sachent donc que la stabilité du pays est suspendue à ses lèvres Et pour terminer, nous demandons la libération des jeunes qui sont actuellement incarcérés en prison De jeunes partisans d'Ousmane Sonko Qui en profitent pour exprimer leur indignation face à la cabale politique Contre la tentative de liquidation de leur leader Ce qui n'est qu'à la suite logique d'un long processus Selon Baba Cardieu Exprimer notre indignation face à cette cabale politique Contre le président Ousmane Sonko Nous considérons que cette affaire est éminemment politique Et n'est que la suite logique d'un long processus, n'est-ce pas, de liquidation d'opposants Il s'agit donc d'un complot, d'une machination politique, n'est-ce pas Oordi par le régime actuel et commandité par le président Makissal Pour ternir d'abord, museler puis liquider le seul opposant crédible du Sénégal En l'occurrence le président Ousmane Sonko Baba Carso trouvait un métier pour les enfants talibés Pour assurer leur insertion sociale après l'école coranique Tel est l'objectif de l'association pour une infance de Mbourg En collaboration avec le centre de formation professionnelle de Mbourg Un groupe de 10 jeunes talibés formés en électricité ont reçu leur diplôme Le suivi sera assuré pour ces talibés déjà encadrés D'autres seront aussi formés dans divers métiers pour la pérennité de l'action Nous dit Moustapha Sal Trouver un métier pour les talibés afin d'assurer leur insertion C'est l'objectif de l'association pour une enfance de Mbourg 10 talibés formés en électricité ont reçu leur diplôme Souleymane Diaye, administrateur de l'association pour une enfance Et responsable du centre des talibés du centre de Mbourg C'est des 10 élèves qui étaient 10 talibés je dirais Qui étaient en formation en électricité Qui ont terminé leur formation depuis le début de la pandémie Mais malheureusement on ne pouvait pas organiser cela Vu les restrictions Et comme nous fêtons aussi en même temps le départ de l'un de nos partenaires Qui est en fin de mission Aujourd'hui on en a profité pour faire d'une pierre deux coups C'était une formation payante Donc grâce à des partenaires on pouvait assurer cela Et ça a permis à ces enfants d'apprendre ce métier De maîtriser ce métier Tous ces enfants qui viennent de 5 darts différents de la commune La projection c'est que beaucoup d'enfants puissent avoir un métier Parce qu'il n'y a pas que la formation en électricité Il y a la couture aussi Il y a la couture, il y a la boulangerie Pour le moment c'est les 3 volets professionnels que nous avons Et donc l'intérêt c'est que ces enfants puissent être formés dans un métier Et puissent quand même être qualifiés quelque part Ces enfants ont été encadrés pendant 9 mois au centre de formation professionnel de Mbouhoura Je m'appelle M. Gueye Untou Je suis le directeur du centre de formation professionnel de Mbouhoura Nous avions eu un partenariat pour la formation de jeunes talibés sur des métiers La première couture était une couture de 10 talibés que nous avions formés 10 talibés qui venaient de 10 darts Parce que chaque darts avait un représentant de talibés Nous sommes à notre deuxième corte avec 11 talibés Et je pense que ça sera 12 Parce qu'il y a 12 darts Certains qui ont affilié à cette donne Nous comptons prévenu cette collaboration Ce partenariat, ça a la continuité Le suivi sera assuré, rassure Suleiman Diaï Nous on a réussi à retrouver des stages On a réussi d'ailleurs le bâtiment que vous avez en face à droite C'est eux qui l'ont installé grâce aussi à un maître électricien Ils ont participé à d'autres chantiers dans la commune L'école aussi a fait pareil Ce qui fait donc que maintenant c'est à eux d'aller moiner leur talent C'est à eux aussi d'aller se perfectionner D'autres talibés seront formés sur d'autres métiers Comme la couture et la pâtisserie L'enjeu est d'assurer leur insertion Après l'école coranique Moussa Fassalembourg, Sud FM La visite du nouveau directeur général de l'Office national de l'assainissement du Sénégal Vise à faire l'état des lieux de la problématique de l'assainissement dans la région de Dakar Afin d'apporter des solutions Ababakar Mbaï compte très prochainement se rendre à Piquine et à Guidiouaï Pour entamer, avant d'entamer, une visite dans les régions Ismaïla Marcel Koli Cette première sortie du nouveau directeur général de l'Office national de l'assainissement du Sénégal Consiste à faire l'état des lieux Afin d'apporter des solutions Le docteur Ababakar Mbaï s'est rendu dans 10 sites ce samedi à Dakar La zone de captage Là-bas, en réalité, on a vu évidemment en quelle sorte les problématiques Tout simplement de la gestion des eaux pluviales Nous étions au niveau de Ouagounaï Nous avons en fait des empêtements surtout au niveau des écoles de biscotterie Et de l'école au niveau de Jashlem Nous avons vu aussi au niveau de Ouagounaï En quelle sorte un affaissement Qui est très important et très dangereux Et qui en réalité doit être plus enchaîte de façon plus rapidement possible Au niveau du Sénégal, c'est la même chose Donc il y a un affaissement Le premier affaissement a été réglé Il reste le second, on va se revoir dans le plus bref délai Comment prendre ça en charge Nous avons la station de pompage au niveau des universités Qui nécessite une réhabilitation Mais il faut noter aussi dans les quartiers Dépose, Sikap, Castor Il y a des préoccupations qui sont là-bas Parce que l'extension tout simplement des habitations au niveau de ces réseaux A impacté un peu sur ces réseaux-là Et ils sont venus évidemment à l'advice au niveau de Cypress Là aussi, il y a un problème Pour la pneumatique, c'est en fait des difficultés de drainage de ces eaux pluviales La deuxième phase sera Pekin et Guédiouaï Avant d'entamer une visite dans les régions Pour la deuxième phase, nous irons à Pekin et à Guédiouaï Pour constater l'état d'avancement des travaux des sites de l'ONAN Avant d'entamer les régions pour les mêmes circonstances Cette visite a débuté à la zone de captage Et a pris fin dans le département de Rufusk Hors de chez nous, le président de la transition du Mali Bandau a séjourné aujourd'hui à Ouagadougou Dans le cadre d'une visite d'amitié et de travail Les questions sécuritaires et de coopération étaient au centre des échanges entre les deux chefs d'État La correspondance de Mathieu Somda à Ouagadougou Le président de la transition du Mali est arrivé pratiquement en fin de matinée à Ouagadougou A l'aéroport, les présidents Rochmark-Christian Kabouré et Ba Dao ont eu un tête-à-tête Mais aucune déclaration officielle n'a été faite à la presse Au palais présidentiel, les deux chefs d'État ont échangé à Ouiklo A l'issue de la rencontre, les ministres des Affaires étrangères des deux pays animent un point de presse Le ministre malien des Affaires étrangères situe le cadre de cette visite Zény Moulaï Cette visite devait être entreprise depuis la mise en place des organes de la transition Pour refermir le bon voisinage Malheureusement pour nous, cela a coincidé avec la campagne électorale Et immédiatement après les élections, nous avons eu dans les deux pays ce pic de Covid Et c'est seulement maintenant que l'opportunité s'est présentée pour le président de la transition du Mali De venir faire cette visite Nous, nous inspirons évidemment de l'expérience vécue par le Burkina Faso en matière de gestion de la transition Et nous espérons, disons, que quelques éléments de cette gestion nous permettront de passer en douceur Cette période de transition sur laquelle nous travaillons depuis quelques mois maintenant Et qui va se boucler, s'il plaît à Dieu, dans un an Les deux chefs d'Etat, selon le ministre Burkina des Affaires étrangères, Alpha Bari Ont échangé sur la lutte contre le terrorisme et la relance de la coopération entre les deux pays Notamment à travers la commission mixte dont la dernière rencontre s'est tenue en 2012 Sur la situation sécuritaire, c'est un problème commun que nous partageons Le président de la transition, tout comme le président, sont sur la route de N'Djamena Où doit se tenir le prochain sommet du G5 Sahel N'Djamena va être l'occasion de faire le bilan et voir comment est-ce qu'on peut réorienter la lutte contre le terrorisme Mathieu Somda, depuis Ouagadougou, pour Sud FM La Guinée est-elle devenue la nouvelle plaque tournante du trafic international de cocaïne ? La question mérite bien d'être posée puisqu'en moins de deux semaines, plus de 2000 kg de cocaïne ont été saisis par les services de sécurité Tenez-vous bien, une importante quantité de cette cocaïne a été détournée par les hauts gradés de l'armée qui ont été mis aux arrêts Le président de la République s'est saisi du dossier et exige que lumière soit faite pour retrouver cette drogue Amadou Ouribari C'est une affaire qui défraie la chronique en Guinée Quatre officiers de la police guinéenne mis aux arrêts ont été présentés à la presse Comme présumés détourneurs d'une tonne et demie de cocaïne saisies par les services de la brigade anticriminelle Selon l'Office central antidrogue, après la disparition de cette importante quantité de cocaïne, une commission rogatoire mixte a été mise en place en vue d'approfondir les enquêtes Et c'est à la suite de cette investigation que ces hauts gradés de l'armée ont été arrêtés En début de semaine, la compagnie de la gendarmerie territoriale a au cours d'une patrouille procédé à la saisie de 280 kg de chavres indiens Quelques jours avant, les services de police ont saisi 2000 kg de cocaïne à la frontière guinéo-séra-léonaise Une saisie record qui n'a pas de précédent ces cinq dernières années en Guinée A l'aéroport international de Konakry, un Nigérian en provenance de Sao Paulo, Brésil, a été arrêté avec 4 kg de cocaïne qu'il a dissimulé dans des bonbons et des préservatifs En 2008, à l'accession de l'agent humilitaire au pouvoir, des dealers de la drogue ont été chassés de la Guinée A la suite d'une vaste opération menée par le jeune capitaine Moussa Dadis Kamara 13 ans après, les trafiquants de la drogue dure semblent être de retour en Guinée A cause de l'ampleur de la situation, le chef de l'état guinéen en a fait une affaire personnelle Alpha Kondé vient de mettre en place une commission pour inquiéter sur ce qui est de la responsabilité des haut-gradés de l'armée et d'autres complices dans cette affaire de trafic de stupéfiants C'était depuis Konakry, Amadou Ribari pour Sud FM Tournois Ufoa, les Lyons-Saux du Sénégal ont remporté le trophée en battant en finale les Aiglons du Mali par 2 buts à 0 Une victoire acquise dans la douleur face à un bon adversaire, reportage Emendiaï Une victoire qui s'est dessinée en première période avec une équipe du Sénégal qui a su résister à l'impact physique malien avant de surprendre la défense des Aiglons On jouait la 30e minute sur un rush offensif du Sénégal La défense malienne Cafoui et Mamadou Nying en renard de surface marquent dans une cage vide mitant 1 à 0 pour les Lyons-Saux En seconde période, les jeunes maliens se ruent à l'attaque et dominent les débats Les Lyons-Saux résistent difficilement et procèdent par contre et à la 82e minute réussissent le break Ousmane Diop déboule sur le flanc gauche avant d'être fauché dans la surface de réparation Le pénalty est transformé par Ibu Sané A 2 à 0, le Mali ne lâche pas et a même marqué un but refusé par l'arbitre mauritanien Le Sénégal remporte le trophée Le buteur Mamadou Nying est élu homme du match Pour les titres individuels, Aline Diop, le gardien du Sénégal, est élu meilleur gardien du tournoi Ibu Sané du Sénégal est sacré meilleur buteur Et Malik Daf du Sénégal désigné meilleur entraîneur Thies Mendyaye pour Sud-Effel Selon Amsat Afal, ancien entraîneur du Sénégal, le tournoi a été offensif avec beaucoup de buts marqués Ce qui veut dire que le niveau technique de la compétition est très relevé Propos recueillis par Mendyaye Il y a eu beaucoup de buts, et ça c'est extrêmement important pour des jeunes Ça veut dire que les marches n'étaient pas fermées Quand vous prenez le Mali, sur les trois marches qu'ils ont jouées, ils ont joué 15 buts Moins maintenant l'équipe qui a été disqualifiée Il leur revient donc 10 buts Vous prenez l'équipe du Sénégal, ils ont marqué sur chaque marche 4 buts, 12 buts Moins maintenant l'équipe disqualifiée, donc ils sont à 8 Et aujourd'hui avec les deux buts, ils sont à 10 en égalité avec son adversaire Ça veut dire que donc c'est un tournoi qui était très offensif Où les équipes disons, on n'a pas fermé le jeu On a vu une équipe du Sénégal, techniquement très bonne Des individualités très marquantes Parce que sur tous les 11, même les joueurs qui sont en défense Même les joueurs qui sont sur le banc On sent qu'effectivement c'est des joueurs qui sont aguerris Et c'est la cohésion également de l'équipe qui est à souligner Parce que quand vous faites 4 mois, disons, de préparation Vous avez un mode de fonctionnement du club Et c'est ça qui a fait la différence A 22 heures passées de 17 minutes, c'est la fin de ce journal Tout de suite le rappel des titres Insertion des enfants talibés après l'école coranique Des associations Ambu reportent le combat Déjà 10 d'entre eux ont reçu leur sésame Après une formation en électricité Affaire Ousmane Sonko, Agisar, les patriotes du département de Tiwawan En ordre de bataille, ces jeunes s'érigent en bouclier Pour défendre leur leader contre toute attaque dans le champ politique Tournoi FOA, la victoire, victoire finale du Sénégal Les lionceaux ont battu les aiglons du Mali par deux buts à zéro L'actualité internationale était de mise Merci de nous avoir écouté Bonne suite des programmes sur la 98.5 Sur le FMCN Radio